Mon initiative positive à moi aujourd'hui, c'est de développer une activité autour de la production alimentaire. J'ai décidé d'utiliser les outils et méthodes des grandes entreprises pour favoriser les circuits courts, notamment sur le sujet de l'alimentation. Mon métier était de rendre rentables des machines de production qui n'étaient plus rentables. Des vieilles machines qui avaient plus de 20 ans, qui produisaient normalement de l'électricité, il n'y avait plus d'acheteurs d'électricité, moi il fallait que je les rende rentables. Aujourd'hui, dans ma démarche de transition et en me branchant sur le sujet de production agricole, c'est de me rendre compte que dans l'air du temps, de quoi on parle ? On dit que l'agriculture n'est pas rentable. Ok, nous avons un outil de production non rentable et je vais chercher à le rendre rentable, à faire en sorte que chaque activité ait un débouché et aussi une optimisation en amont. Donc voilà, en fait, c'est optimisation amont-aval du sujet de l'agriculture, c'était exactement mon métier avec des machines électriques. C'est le même métier sur un autre sujet. Le but, c'est de créer des coopératives d'activités rurales qui concernent la production alimentaire, mais qui peut être aussi de la production textile, de l'artisanat, bref, des activités qui sont souvent liées à un territoire. Et je cherche aujourd'hui à recréer du lien entre la ruralité et les grandes villes qui ont fait le choix de l'urbanisation et donc qui doivent utiliser les zones rurales pour s'approvisionner. Et aujourd'hui, j'apporte dans cette filière exactement mon ancien métier. Je change juste de sujet. Je dois rendre rentable un outil de production qui aujourd'hui, visiblement, ne l'est pas. Ce qui est innovant dans ce que je fais, c'est les outils et méthodes que je vais appliquer dans la façon d'aborder le sujet. Pour rendre ces porteurs de projets et ces projets résilients, pour qu'ils puissent tenir debout et tendre à devenir pérennes, il faut organiser plusieurs projets en coopération, en coopérative, avec de la mutualisation. Le but, au travers des coopératives, c'est de trouver des porteurs de projets qui ont chacun leur objectif, qui ont chacun leur méthode, mais de trouver des synergies et des mutualisations possibles entre chaque projet pour optimiser l'activité de chacun. Bref, chacun reste maître de son activité, mais on essaye de réduire les coûts de production en trouvant des mutualisations. L'objectif, c'est un peu de s'organiser contre les grandes compagnies, mais sur des projets territoriales avec une échelle qui est largement inférieure. Dans les zones rurales, je constate un accueil extrêmement chaleureux des élus. ou redynamiser par la recréation d'un lien commercial entre les villes et les zones rurales, c'est extrêmement bien accueilli par les élus, par les gens qui sont sur ces territoires et qui voient plus de gens partir de chez eux, plutôt que de jeunes se réinstaller. Ce qui est hyper important dans tout ça, c'est d'abord d'être sur un sujet qui est inévitable pour ma vie. Vraiment, c'est moi, ma satisfaction, elle vient du fait de travailler sur la production alimentaire et la vie de zones rurales qui sont dites délaissées. C'est d'avoir une activité qui, aujourd'hui, me semble utile. Ça me permet presque de répondre à quelle est ma place sur cette foutue planète. Aujourd'hui, je veux juste que mes gamins, ils aient un papa qui est un exemple. Voilà, il fait quoi ton papa ? Il fait du bien à la terre. Il fait en sorte qu'on mange sainement. Je ne suis pas du milieu agricole, je me lance dedans et j'ai le sentiment de trouver des façons de faire qui me semblent incohérentes, non optimales. Donc, du coup, je cherche à aider les gens à avancer sur le sujet. Dans nos zones rurales, il y a de moins en moins de jeunes, il y a de moins en moins de métiers. On veut en recréer une zone rurale et une grande ville à proximité. Exemple, les Cévennes-Montpellier, c'est à une demi-heure de voiture. C'est bien le même territoire. Et l'histoire est d'ailleurs très commune. Aujourd'hui, les liens commerciaux entre ces zones-là sont étonnamment faibles. Montpellier importe énormément de choses de très très loin. Alors qu'il y a ces zones rurales qui pourraient les fournir. Ce qui ne me convient pas aujourd'hui, c'est le lien entre les gens, les interactions qui n'existent plus ou qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas simples. Et donc moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'avoir des liens simples. Un paysan doit être directement en lien avec une famille. Il le nourrit quand même. Donc il faut s'assurer de l'acte dans lequel on s'engage. Aujourd'hui, un paysan devrait avoir même... Un peu comme avant, quand les familles avaient leur médecin de famille. Je suis désolé, le mec qui te nourrit, tu as intérêt à le connaître. Parce que moi, acheter des fruits et légumes qui ont subi du Bayer Monsanto, qui a été mis en culture par un mec qui ne mange même pas sa production. Et quand tu lui dis, mais tu ne les manges pas les oignons là ? Il te dit, mais non, moi je mange les oignons de mon potager. Je ne vais pas manger les oignons que je fais pousser pour la vente. Aujourd'hui, je suis en création d'un groupe de travail. Donc je suis vraiment l'embryonnaire du projet, mais je suis avec un copain maraîcher. On a exactement la même façon de penser. Le consommateur, quelque part, aujourd'hui, on sait que la demande est là. On sait que la consommation bio est là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire en sorte de la sortir des biocops, par exemple, pour les amener à aller directement acheter à la ferme. En fait, ils se rendront compte qu'ils paieront moins cher. Ou de faire en sorte que le fermier amène en panier à la maison. La partie coopérative, elle est vraiment pour la partie production. La partie avec les consommateurs, ça serait les débouchés de la coopérative. Donc chaque individu s'inscrit dans une coopération, et la coopérative s'inscrit dans une démarche commerciale territoriale. On veut garantir la satisfaction de chaque porteur de projet, qui part de son rêve à lui, de son rêve très individuel. On veut lui garantir l'atteinte de cet objectif par la simplification de son projet, de la mise en œuvre. Simplification parce qu'en fait, elle va être coportée, cette mise en œuvre. Il garde bien son objectif, mais la mise en œuvre de son projet est bien collective. Donc quelque part, ça rassure. Et ça respecte l'individu. En revanche, c'est bien par le groupe qu'on atteindra cette satisfaction personnelle. Puisqu'on aura réussi à faire en sorte que le groupe serve à alléger les coûts, à simplifier les process de chacun. L'occupation du sol. Rien que l'occupation du sol, on peut trouver des activités qui ont tous les ans des besoins de rotation. Un céréalier ne va pas cultiver tout le temps sur la même parcelle. Un berger ne va pas faire pâturer ses bêtes tout le temps sur la même parcelle. Un producteur de chanvre ne va pas utiliser tout le temps la même parcelle. Si on prend un terrain, qu'on le parcelle avec un dimensionnement qui colle aux besoins de chaque travailleur, de chacun exploitant, on peut trouver une meilleure utilisation du sol qui va participer à l'agradation du sol, c'est-à-dire au bon travail du sol, au fait de fertiliser naturellement avec des engrais verts, etc. Et ne limiter les temps de jachères. Donc quelque part, on optimise l'utilisation du sol. Et donc, quelque part, qui dit utilisation des parcelles en permanence, dit qu'il y a des économies, en fait il y a un coût, il y a une non-immobilisation du foncier quelque part. Donc ça fait partie des optimisations possibles. Un outil de transformation partagé entre plusieurs activités a beaucoup plus de sens qu'un maraîcher qui va se faire son petit atelier pour lui, qui lui coûtera, même si c'est dimensionné, toujours plus cher que s'il le partageait avec d'autres. Et on peut aller jusqu'aux outils d'exploitation, les tracteurs. Ça ne sert à rien d'avoir un tracteur à soi. Il faut le partager. Si on est sur des méthodes paysannes, on n'en aura pas besoin tous les jours. Donc partageons le matos. Donc il faut trouver les activités qui vont utiliser le même matériel et les articuler ensemble. Mais il faut le concevoir dès le début des projets, en fait. Je suis en reconversion, je viens d'un autre monde. J'étais dans un grand groupe d'énergie sur Paris. Je faisais, entre autres, du trading d'énergie. Mon métier était de rendre rentables des machines de production qui n'étaient plus rentables. Ça fait un an que j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture, en tout cas sur les sujets de la production agricole. Ma première intention était de monter ma petite exploitation à moi, comme ça se voit beaucoup. C'est très à la mode de lancer une reconversion en se lançant dans le maraîchage, par exemple. Est-ce que moi, arrivant maraîcher, en me disant, j'achète mon terrain, je vais faire pousser mes trucs et puis je vais vendre à mes clients, est-ce que c'est beaucoup plus pertinent que de dire, je viens d'un autre monde, j'ai appris des outils, est-ce que se poser les questions sur un autre sujet ne serait pas la bonne réponse ? Et finalement, voilà. C'est en écoutant les gens qui font ces métiers-là que je me suis dit, attends Coco, te lance pas bêtement dans le maraîchage. T'as autre chose à faire et notamment d'utiliser ce que t'as appris finalement, qui n'est pas mauvais. Mais il faut encore, pour en arriver là, réussir à se dire que les outils ne sont pas mauvais, que c'était peut-être le sujet, le problème. Donc voilà, moi, dans mon cas personnel, l'optimisation d'un outil non rentable, c'est hyper intéressant. Maintenant, les marchés de l'énergie, je m'en défais. Mon schéma serait plutôt consommant moins. Mais les outils qu'on m'a enseignés sont tout à fait applicables à un autre sujet. Bon, il faut s'agiter les méninges, mais en fait, ça marche. En voulant me lancer dans ce sujet-là, j'ai rencontré l'association Ferme d'Avenir qui propose une formation longue. qui permet de se poser des questions sur comment entreprendre d'une nouvelle façon dans ce domaine de l'agriculture. Au moment où tu décides de te dire tout ce qu'on m'a appris, je le balance et je vais faire quelque chose qui a plus de sens pour moi. Donc moi, mon conseil, c'est de surtout pas tout balancer. De conserver les outils, les méthodes, de conserver cette manière de réfléchir qui a pu être construite sur un métier très précis. Et en fait, quand on se défait de ce métier-là qui appartient à un autre monde, c'est de dire, j'ai peut-être conservé les méthodes, la réflexion. Et en fait, de changer de regard justement sur ces méthodes et de dire finalement, ils n'appartiennent pas à un sujet en particulier, mais ils peuvent être appliqués à un ensemble de démarches individuelles ou collectives en fait. Et donc, c'est quelque part mettre au service du bien commun les outils qu'on sait construits au travers d'un métier très précis. Donc voilà, le sortir de son référentiel et l'appliquer à d'autres référentiels, qu'ils soient précis ou plus systémiques. Il y a des tas de gens qui ont vu le film Demain et qui ont quasiment tout plaqué en ayant vu un film. Est-ce que c'est raisonnable ? Ce film Demain est potentiellement très utile pour le grand public. Est-ce qu'il doit amener des gens à prendre des risques inconsidérés ? J'en suis pas sûr. Donc mon conseil, en tout cas, c'est de pas se lancer dans la gueule du loup sur un coup de tête. Il faut quand même aller voir parce qu'il y a des gens, ça fait, me concernant dans l'agriculture, il y a des gens comme la Confédération Paysanne, ça fait quand même 40 ans, qui gueulent pour vendre un modèle plus raisonnable. Mon conseil, c'est d'aller voir ces gens-là, d'aller voir, dans l'agriculture, d'aller voir des gens qui font du maraîchage conventionnel avec des grosses machines, c'est intéressant. De voir ceux qui se lancent pour voir aussi leurs difficultés. Parce que se lancer, c'est pas rien. Les cinq premières années d'une petite exploitation maraîchère, elles sont dures, tu te payes pas. D'aller voir ceux qui sont là depuis dix ans et qui te disent, j'ai galéré cinq ans, mais alors aujourd'hui, je suis le roi. Peut-être pas du pétrole, mais de l'agroécologie. Et donc, c'est d'aller à la rencontre de tous ces gens-là qui ont lancé cette démarche il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, qui n'ont pas encore lancé cette démarche et qui sont malheureux. il faut aller à la rencontre des gens, de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada